M. Abad, parlez-nous de M. Grondin. Merci. Alors, il y a de ces domaines d'activité qu'on ne choisit pas. Parfois, c'est notre métier qui nous choisit. C'est aussi le cas de notre dernier lauréat. Le philosophe a choisi M. Jean Grondin et ce dernier a accepté l'appel. Dans une grande modestie, malgré son titre de professeur titulaire à l'Université de Montréal, il se considère encore comme un étudiant de la philosophie et non un philosophe. Avec ce membre de l'Académie des lettres et des sciences humaines de la Société royale du Canada, l'expression « on en prend tous les jours », prend vraiment tout son sens. Fort de près d'une vingtaine d'ouvrages publiés et traduits dans plusieurs langues, il est également l'auteur de nombreux articles scientifiques dans diverses revues philosophiques. Ces deux ouvrages sur Kant font autorité aujourd'hui au sein des études kantiennes. Avec ses publications notamment, M. Grondin s'inscrit dans une tradition philosophique qui remonte à la philosophie inspirée de Platon. Pour Jean Grondin, le mot « pourquoi » ne fait pas du neuf à cinq. Il habite constamment, non pas sans causer quelques tournants. Pour quiconque s'intéresse à l'histoire des idées philosophiques dans l'Allemagne du vingtième siècle, Jean Grondin est considéré comme une sommité mondiale. Professeur invité à Lausanne, Nice, Minsk, Naples, Saint-Salvador et Port-au-Prince, il se penche sur les concepts de vérité, du sens de la vie et sur la capacité humaine d'interpréter un discours. Si ses livres ont fait rayonner le Québec, c'est en grande partie parce qu'il a publié dans des collections prestigieuses en Europe, notamment en France et en Allemagne, où les philosophes d'ici n'avaient pas l'habitude d'être représentés. C'est d'ailleurs au sein de cet espace international qu'il faut situer la contribution d'envergure de Jean Grondin pour en saisir la véritable mesure. L'ambassadeur du Québec est reconnu comme l'un des meilleurs philosophes ici et au Canada, et il fait partie de ceux qui bénéficient de la plus large diffusion internationale. Pour lui, nous sommes tous des philosophes, car tout le monde pense, tout le monde réfléchit à sa place dans l'univers, mais que répond Jean Grondin à la question, comment la philosophie peut être une profession? Il répond, la philosophie est d'abord, pour ceux qui la pratiquent, une vocation et une passion. Une passion qui se sent travaillée par l'histoire des grandes questions, métaphysiques que la science ne peut résoudre ni dissoudre. M. Grondin, vous êtes quête incessante de sagesse. Votre flair unique et votre capacité surprenante à soulever des questions, mais aussi à raffiner des réponses, font de vous un penseur hors du commun. Ces qualités ont influencé vos pairs dans votre nomination au prix du Québec. À présent, elles vous valent le prix Léon Gérin, que j'ai le plaisir de vous remettre. M. Grondin, vous serez le tout dernier à prendre la parole cet après-midi. Mme la ministre, M. le ministre, chers amis, nul n'est prophète dans son propre pays, dit l'Évangile. Les prix du Québec sont la très heureuse réfutation de ce dicton. C'est pourquoi ils sont si importants, et pas seulement pour ceux qui les reçoivent. Ils le sont tout autant, je pense, pour la communauté qui les décerne. Ce prix n'est donc pas uniquement une récompense, une surprise, un bonheur absolu. C'est une responsabilité. Je remercie le gouvernement du Québec de me l'avoir confié, et par-delà ma personne d'avoir honoré la philosophie elle-même, cette vieille dame de la sagesse, cette plus ancienne des sciences, et celle que pratique le commun des mortels dans la mesure où il s'interroge sur le sens de son existence. Ce soir, j'en vis particulièrement Yannick Nézet-Séguin, parce que ses parents sont ici. Les miennes sont disparus, ils ne peuvent pas y être. Alors, c'est à eux que je pense d'abord, c'est à eux que j'aimerais dédier ce prix, comme à la vie elle-même, qui, il y a longtemps, m'a introduite à son mystère. Je remercie, bien sûr, mes proches, mes enfants, dont je suis très fier, qui sont tous pour moi, mes interlocuteurs et mes sportifs préférés, Paul Mathieu et Emmanuel Grondin. Je nomme leur nom parce que je suis certain que vous en entendrez parler. Je remercie ma femme, mon épouse, Solange, « Uxor Dilectissima » « Iucundissima » « Pulcherima » « Quimici Maximum Gaudium Dat » « Et il y en a qui disent que le latin ne sert à rien. » « Rassurez-vous, on dit la même chose de la philosophie. » Je la remerciais de sa patience, de sa générosité infinie parce qu'il n'est pas facile de vivre avec un philosophe « qui n'aime pas sortir, qui n'aime pas prendre des vacances, qui n'a pas de voiture, est incapable de se servir d'un portable, ne sait pas ce qu'est un téléphone intelligent et ne peut rien faire d'utile à la maison. » « Ma femme est une sainte. » « Et mes enfants des martyrs. » « Je ne suis qu'un pauvre type, surpris, estomaqué de faire partie de la cuvée exceptionnelle et lauréat de cette année. » « Je dois me pincer. » « Rassurez-vous, cela va bientôt cesser. » « Il s'est créé entre nous un lien d'attachement, d'amitié extraordinaire. » « Il faudrait que nous nous revoyons tous un séjour en organisant, je ne sais pas, un conventum. » « Une année à Montréal, une année à Québec. » « Je vous dis donc, ex immo pectoré. » « C'est la dernière fois. » « Merci. » « Vive la philosophie. » « Vive la culture. » « Vive la science. » « Vive les prix du Québec. » « Merci, M. Grondin. » « Merci, M. Grondin. » « C'est très inspirant. » « Alors écoutez, c'est ainsi que se termine cette belle cérémonie. » « Alors même si vous venez tout juste de vous lever et d'applaudir, je vous prierai pour une dernière fois aujourd'hui d'applaudir la lauréate et les lauréats des Prix du Québec 2011. » « Merci, M. Grondin. » « Merci, M. Grondin. » « Merci, M. Grondin. » Sous-titrage FR ?